Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, nous sommes dans cet avant-match, enfin c'est la reprise pour l'ESB ZI Hérault qui après la belle victoire bonifiée contre Agin n'a pas pu jouer son match en retard contre Montauban. On va jouer ce match, ne vous inquiétez pas. Pour parler de ce déplacement périlleux à Nevers, parce que c'est une équipe difficile à manœuvrer, que ce soit à domicile et à l'extérieur, nous avons l'un des numéros 10, c'est Romain Uruti. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Comment ça va ? Donc acte je suppose après cette mini-trêve, on va dire obligatoire, puisque vous n'avez pas pu jouer le match contre Montauban, d'en découdre avec Nevers. Oui, c'est vrai, on a fait un bon match contre Agin et on voulait tout de suite retrouver le public, retrouver le stade contre Montauban. Ça n'a pas pu se faire, maintenant c'est un déplacement à Nevers et il faudra qu'on soit pris. Voilà, il y a eu de bonnes certitudes contre Agin. Au-delà de la victoire, il y a ce point de bonus offensif qui est le premier de la saison et surtout on a vu du jeu, on a vu une équipe de Bézier qui a bien avancé, de la dynamique. Vous avez continué à travailler sur ça avant de vous déplacer sur Nevers. Bien sûr, on a vu de bonnes choses contre Agin. On a mis du jeu la première mi-temps et les premières minutes de la seconde. Après, comme d'habitude, les secondes mi-temps sont un peu difficiles à gérer. On n'a pas su encore imposer notre jeu. Donc là, on va aller à Nevers et c'est pareil de mettre un point sur ça, sur le jeu. Beaucoup d'euphorie, beaucoup de rythme pour essayer de contrer cette équipe de Nevers. L'équipe de Nevers, je le disais, qui elle est septième actuellement de cette Pro D2, qui joue le top 6. C'est jamais une équipe facile à manœuvrer. C'est une équipe qui a des moyens, qui nous avait posé des problèmes ici au Stade Raoul Barrière. Comment vous abordez cette rencontre ? Quels sont les points forts, les points faibles sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer ? C'est vrai que cette équipe de Nevers, elle est très solide à domicile. Je pense qu'avant la défaite à Valienne, si je ne dis pas de bêtises, elle n'avait pas perdu. Donc là, ils vont vouloir être revanchards parce qu'ils ont perdu chez eux le dernier match. Et donc, oui, c'est une équipe complète. Comme dirait Loa Masso, ils sont très solides devant et ça court derrière. Donc voilà, il faudra les prendre. Les ballons portés sont aussi une force chez eux, donc il faudra être très fort devant et bien occuper une grosse discipline comme on le sait à l'extérieur. C'est ça qui prime. Romain, tu mets le point sur la discipline. C'est devenu un pion essentiel dans le rugby moderne. C'est vrai, surtout quand on joue à l'extérieur, c'est le moindre point qu'on prend. C'est dur à revenir après. Donc là, il ne faut pas donner de point facile, être très propre, surtout sur les zones de rug qui sont très sifflées aujourd'hui dans notre rugby. Il y a Adrien Lator, qui est au même poste que toi, qui disait d'accord, il y a les adversaires. Mais aujourd'hui, le danger de Bézier, ça peut être Bézier aussi. Oui, clairement. Comme on le voit, souvent, on fait des très bons de première mi-temps. Et après, on se repose un peu sur nos acquis. On prend des joues un peu. Et je pense qu'on a peut-être cette peur de s'imposer. Donc c'est vrai que notre pire adversaire, c'est nous. Mais maintenant, il faut contrer cet adversaire qui est nous. À titre personnel, Romain, tu es un jeune joueur qui est en train de faire ta place dans cet AS Bézier. En tant que meneur de jeu, on te sent de mieux en mieux. Raconte-nous un petit peu ta saison. Pour l'instant, je ne peux pas arriver mieux entre guillemets. J'ai eu ma chance, mon opportunité avec les blessés et tout ça. Je pense avoir reçu la saisir. Donc je suis super fier de faire partie de ce groupe, de prendre de l'importance, de confirmer. Enfin voilà, le plus dur, ça va être de confirmer. Mais là, je sens une montée en puissance. Et voilà, tu as été bien mis avec les anciens qui t'encadrent bien. On sent que tu es au point de prendre confiance. C'est important pour un numéro 10 d'avoir la confiance. Son jeu au pied, c'est quand même… Dans une équipe, c'est vrai que quand on joue numéro 10, on a beaucoup de responsabilités. Plus on joue, plus on prend de la maturité et de la confiance. Et cette confiance est très importante pour prendre des bonnes décisions. Et rassurer aussi l'équipe dans les bons choix qu'on fait pour les mettre de l'avant. Alors Romain, on compte sur toi, évidemment, pour mettre les pénalités qu'il faudra mettre. On espère beaucoup de transformations. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des transformations. Il y aura des essais pour l'SBZ Hero. On le souhaite en tous les cas. Voilà, Romain Oretti, bon déplacement du côté de Nevers. Et puis tu le sais. On termine toujours les interviews avec ça. Aki Aki, SBZ. Absolument. Bon match à tous.